On va démarrer l'enquête de la réunion, comme ça, ça pourrait être remis et rediffusé et vu ensuite par les personnes qui ne pourraient plus être avec nous ce soir. Très bien. Je poursuis? Absolument. Très bien. Donc, le projet de pérennisation, il s'inscrit dans le plan vélo de la ville de Paris, notamment dans cet itinéraire Est-Ouest qui a vocation à se poursuivre et à mailler ce réseau. On peut passer à la slide suivante. Merci. Le projet définitif reprend le principe de circulation qui a été mis en oeuvre sur ce projet provisoire de CoronaPiste avec une mise à sens unique qui restera identique à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, mise à sens unique pour la circulation générale et dans l'autre sens, un couloir bus ouvert au vélo. Voilà quelques images de l'actuel et du projet. Donc, en section linéaire, on retrouve dans cette partie là, le couloir bus est sur la partie nord. Donc, couloir bus ouvert au vélo. Dans l'autre sens, une mise à sens unique de la circulation générale et l'aménagement d'une piste cyclable le long de cette voie de circulation. Donc, ici, c'est la flèche bleue pleine. Piste cyclable protégée par un séparateur. Cet aménagement est également l'occasion d'homogénéiser un petit peu les pieds d'arbre. Et je vais y revenir par la suite. Voilà, si on regarde en coupe cet aménagement, sur la grande majorité du linéaire, on retrouve ce principe là. Si vous voyez sur la coupe de gauche, la piste cyclable de 2 mètres de large, séparée par un séparateur physique de la circulation générale. Et dans l'autre sens, une voie de bus de 4,50 mètres qui permet une cohabitation bus et vélo. Au niveau des points d'arrêt, ce sont des points singuliers de l'aménagement. Puisque pour pouvoir permettre la mise en station du bus le long du trottoir, la piste cyclable s'interrompt et reprend juste après l'arrêt du bus. Sur un petit tronçon de 200 mètres, on a une chaussée qui est plus étroite puisqu'elle fait 8,60 mètres au lieu de 10 mètres. Et donc sur ce petit tronçon, la voie bus est bien sûr ouverte au vélo. Par contre, dans l'autre sens, il n'est pas possible de créer une piste cyclable. Donc pour ce petit tronçon, les vélos sont dans la circulation. La rue d'Alisa est une rue qui est encombrée dans son sous-sol par plusieurs réseaux, que ce soit le chauffage urbain, le réseau de télécom, le réseau d'égout. Ce qui ne nous a pas permis de trouver de l'espace pour de nouvelles plantations. Il y a déjà ce double alignement d'arbres qui est important et qui est dans le paysage un marqueur important de la rue d'Alisia. Par contre, sur ces pieds d'arbres, il est prévu une reprise ponctuelle des pieds d'arbres afin de mettre le revêtement au même niveau que le trottoir. Sur certains pieds d'arbres qui ont pu être creusés avec le temps, on fait une remise en état. On a quand même une possibilité ponctuellement autour de la place Coluche de pouvoir élargir ce trottoir par rapport à ce qui existe aujourd'hui et de venir accompagner l'alignement d'arbres qui existe, un aménagement, afin de créer une placette végétale, un mail planté, plus propice à la marche et qui aussi représente un moment de fraîcheur dans cet itinéraire. Je vais plus détailler sur cette image. Le alignement d'arbres sera accompagné d'une jardinière qui sera créée le long de la chaussée, jardinière plantée d'arbustes et de vivaces. Un cheminement au centre en revêtements clairs et au pied des arbres, des pavés granites à joints enherbés qui seront ponctués de bancs insérés entre les arbres existants. Cet aménagement sera aussi pourvu d'arceaux-vélo, bien entendu. Une deuxième possibilité de plantation a été identifiée le long de l'hôpital Saint-Anne. Il est possible de créer un deuxième alignement d'arbres sur le trottoir nord avec 20 arbres supplémentaires plantés. On a toutefois une contrainte, c'est de maintenir une voie pompier au milieu de ce double alignement. C'est ce que vous voyez en hachure rouge sur le plan. Néanmoins, cette plantation doit être différée dans le temps puisqu'aujourd'hui, il y a des travaux qui vont être menés par la PHP. Donc, ce nouvel alignement d'arbres ne pourra être fait qu'ultérieurement. L'objectif, c'était aussi de vous pouvoir présenter ce soir les modalités du chantier à venir qui démarre cet été. Je suis accompagnée ce soir d'ailleurs de mon collègue Éric Rousseau qui pourra éventuellement aussi répondre à vos questions tout à l'heure si vous le souhaitez. Le chantier va se dérouler de fin juin, donc vraiment dernier jour de juin jusqu'à décembre 2022 pour une période d'environ de six mois. C'est un chantier qui va s'effectuer en maintenant tout le temps un sens de circulation. Donc, on va opérer par demi-chaussée. Donc, maintien d'un sens de circulation général et pour les vélos, par contre, la possibilité de circuler dans les deux sens. Le maintien également de la circulation dans toutes les rues adjacentes. Il n'y aura pas de mise en impasse des voies perpendiculaires à la rue d'Alzissia. Et puis, on a une intervention ponctuelle à opérer préalablement à l'aménagement pour le désamiontage des enrobés de chaussée. Donc, un chantier qui va se dérouler en deux phases. Une première phase de la place Coluche à la place Bâche qui va s'opérer de fin juin à mi-septembre 2022. Une fois que cette phase 1 sera terminée, on va libérer l'espace et donc il sera aménagé définitivement. Et puis, on va engager la deuxième phase de travaux entre la place Bâche et la rue d'Alésia qui se déroulera de mi-septembre à fin décembre. Cette première phase de travaux, donc sur le plan affiché, vous voyez des rectangles rouges qui correspondent à nos emprises de travaux pour pouvoir installer le séparateur vélo et puis aménager la place Coluche végétalisée que je vous ai présentée. Ce qu'on voit en pointillé rouge, ce sont les emprises qui seront nécessaires pour faire le désamiontage préalable des enrobés des chaussées. Le sens de circulation maintenue et le sens actuel, donc c'est la flèche orange. Il y aura une information riverain, une communication avant le démarrage du chantier. Également, le bus sera nécessairement dévié dans le sens qui n'est pas maintenu pendant les travaux puisque les points d'arrêt ne pourront plus être desservis. Donc ça, c'est une discussion que l'on a actuellement avec nos collègues de la RATP et dans l'information chantier, on pourra préciser ces éléments-là, mais je ne les ai pas aujourd'hui. Sur la place Coluche, c'est un aménagement qui sera fait, comme je le dis, cet été. Par contre, pour les plantations, on doit suivre le rythme de la nature et donc les plantations ne seront effectuées qu'à l'automne-hiver, dans un second temps. Sur cette seconde phase, c'est le même principe. Donc on a là aussi, vous voyez les entrées de pointillers rouges, des zones de désamiantage préalables. Sur certaines de ces zones, on a d'ores et déjà identifié qu'il y avait potentiellement des entrées d'immeubles, des entrées véhicules. Donc là, il y aura une information très spécifique sur le moment où, durant maximum 48 heures, mais c'est plutôt 24 heures, l'accès à l'immeuble ne sera plus possible avec son véhicule. Donc il y aura, bien sûr, une information préalable. Les opérations de désamiantage seront adaptées pour ne pas être au moment des horaires d'entrée et sortie des écoles. Donc il y aura une adaptation des modalités de travaux là-dessus. Et puis, à proximité du marché Villemin, on va essayer de minimiser vraiment la gêne pour le fonctionnement du marché, avec là aussi un timing de travaux le plus adapté possible et le plus réduit pour vraiment minimiser la gêne. J'en ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup, Amélie, pour la présentation de ce projet qui est d'ampleur, évidemment. Bien que ça va être un chantier au long cours, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un calendrier qui nous permet d'y arriver avant la fin de l'année 2022 normalement, donc assez rapidement, ce qui nous permettra aussi de ne pas avoir à entretenir plus longtemps, ce qui coûte assez cher, l'aménagement provisoire. On va prendre un premier tour de questions directement. Du coup, Mme Amel et M. Rossignan, ensuite. Oui, je vous remercie. Il est dommage qu'on ait dû attendre la fin de la présentation pour poser une ou deux questions. Notamment, je redis, Mme Farset, je ne sais pas si vous étiez là la dernière fois, mais en tout cas, les mesures que vous nous présentez ont été faites au niveau du 46 rue d'Alésia et du 84 rue d'Alésia. Nous, nous habitons au 199 203 rue d'Alésia, et je discute également avec des personnes qui habitent au-delà, c'est-à-dire entre le Carrefour Losseran et la rue Versailles-et-Torix. Et je peux vous dire qu'à ces niveaux-là, en tout cas, enfin voilà, à ces niveaux-là, il y a des nœuds aussi. Vous avez parlé de nœuds rue Didot. Là aussi, il y a des nœuds du fait de la rue Raymond-Losseran qui est très, très engorgée. Et donc, c'est vraiment dommage. On l'avait déjà dit. Je vois que ça n'a servi à rien, puisque là, vous nous représentez toutes vos mesures sur des numéros de la rue d'Alésia qui sont vraiment beaucoup plus vers la place Victor-Basch. Donc, ça n'a pas pu être amélioré, ces points de mesure ? Déjà, c'est des points de comparaison. Donc, nous comparer avec ce qu'on n'a pas mesuré avant, ça n'a pas de sens. Il fallait les mesurer avant aussi, M. Durand. C'est une évidence. On est d'accord, mais du coup, comme on ne l'a pas fait avant, remesurer ailleurs, ça n'aurait pas eu de sens. Et puis, par ailleurs, là, on est dans une réunion un peu plus large que nos comités de suivi. On a invité plus de monde, donc on a aussi représenté des mesures qui avaient déjà été présentées au comité de suivi. Donc, il n'y a pas eu de points supplémentaires entre-temps. Vous aviez une autre question spécifique, Mme Amé ? J'en aurais d'autres, oui. Déjà, pour le 58, Mme Pouget nous dit qu'il y a encore des nœuds à améliorer. Donc, bien sûr qu'il y a des nœuds, puisque la rue Dido est extrêmement peu fluide. On le sait tous. Du fait des aménagements qui ont eu lieu, je discutais l'autre jour avec des personnes qui habitent Rue Dido. Et comme on vous l'a déjà signalé, M. Durand, il n'y a plus du tout de possibilité de livraison rue Dido du fait du couloir de vélo qui prend énormément de place. Donc, voilà. Donc, bien sûr que le 58, il ne risque pas d'être amélioré en l'état actuel des choses. Tout comme le 59, puisque Mme Pouget nous a dit que le 59 n'avait pas vu non plus beaucoup d'améliorations. Donc, avec M. Cayonne, nous vous avions signalé que la concomitance du sens unique rue d'Alésia et de l'impossibilité de traverser la rue Rémolosserand par la rue Poly pour rejoindre la rue Ridaire et ensuite la rue Vercingétorix ne faisait qu'engorger la portion fin de Rémolosserand et bout d'Alésia entre Rémolosserand et Vercingétorix. Tout ça, bien sûr, pour le moment, on va devoir s'en contenter. C'est bien ça ? Alors, si je vous réponds de manière courte, je vous dirais c'est bien ça, mais ce n'est pas exactement ça en fait. Tout d'abord, vous avez vu qu'il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'aggravation non plus. Donc, on est effectivement sur un aménagement sur la rue d'Alésia qui n'a pas aggravé les choses, mais on peut entendre néanmoins que ce n'est pas satisfaisant. Sur la rue Lido, vous dites que ce n'est pas fluide. Oui, ce n'est pas fluide pour les voitures. Pour les vélos, c'est fluide et notamment dans le sens où on a créé un couloir de vélo et ça ne vous échappera pas que la politique générale de la ville, c'est d'essayer d'encourager la pratique du vélo et des mobilités douces et que donc oui, on crée des aménagements qui visent à fluidifier le trafic et la circulation des mobilités douces et on sait que par endroits, notamment pendant une période transitoire, il y a effectivement quelques nœuds qui vont se créer. Après, sur la rue Lido, je vais être très franc, je ne pense pas qu'il y aura de modification quelconque sur la rue Lido. Sur la question polyreader, on a bien entendu, on a aussi vu la comparaison avec les gens dans le 15e qui en fait n'est pas autorisée, mais qui est tolérée parce qu'il n'y a pas de signalisation et que les gens le font. Ce qu'on a dit avec les services, c'est que dans le cadre de la démarche en délire qui sera sur ce quartier-là notamment, et c'est là où il y a un budget, on a des temps d'études, on va regarder précisément ce qui est possible de faire, est-ce qu'on peut déplacer un feu, est-ce qu'on peut l'autoriser. Après, je vous le dis très clairement en préalable, si on fait un aménagement, on sera contre la loi parce que ce n'est pas réglementaire. Nous n'avons pas le droit. Non, non, par contre, je vais vous demander de ne pas m'interrompre. Donc, la rue est trop étroite pour donner un double sens et il y a un contre sens. Et ça, pour le coup, il n'y a pas de débat en fait. Ça a été vérifié, vérifié sur le cadastre, il n'y a pas de débat. Ce n'est pas une question politique, c'est vraiment une question technique. Si on autorise de passer de poli à rider, on passe à contre sens. Donc, si on fait un aménagement comme ça, soit on casse des trottoirs, soit on autorise un aménagement qui n'est pas légal. Mais encore une fois, on va vraiment le mettre à l'étude jusqu'au bout avec le PC l'UTS, avec tout dans le cadre d'embellir. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, mais on le fera dans le cadre d'embellir. Et dans le cadre d'embellir, ça sera soumis à la concertation générale. Il y aura des arbitrages sur ce projet comme sur d'autres. Donc, ce n'est pas du tout une garantie de le faire. Mais en tout cas, on a entendu que c'était une demande très forte. Donc, on va regarder très précisément et on va aller au-delà des contraintes, je dirais, techniques et légales. C'est quand même très rare. Monsieur Rossignol, puis Dominique Mer. Oui, bonjour. Alors, une petite question de novice. Moi, c'est plus une question en termes d'organisation. Donc, j'ai bien compris que le fait d'avoir eu les coronapistes… Oui, j'ai bien compris que le fait d'avoir les coronapistes avait facilité la circulation des bus. On est bien d'accord. Mais par contre, je pensais que les coronapistes étaient temporaires. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on parle de pérennisation alors qu'il n'y a pas vraiment de débat. Donc, comment c'est décidé ? Comment c'est validé ? Comment ça se passe ? Quand ? Comment ça se passe ce type de décision ? Parce que moi, je ne connais pas grand-chose dans ce domaine-là. On va prendre peut-être une série de questions, Madame Mer, et puis je vous réponds ensuite. J'arrive. Bonjour. C'est dommage qu'on ne vous voit pas. C'est désagréable de parler avec une onde. Mais bon, moi, j'ai trois questions. Vous avez soigneusement calculé la qualité de l'air, la qualité du bruit, la baisse de trafic sur les rues sur lesquelles vous avez réduit de la circulation. Ah, c'est mieux, merci. C'est un peu facile, parce que quand on réduit la circulation, par définition, il y a moins de trafic, la qualité de l'air s'améliore et il y a moins de bruit. Par contre, est-ce que vous avez mesuré, c'est ma première question, le report qui existe sur d'autres rues du quartier ? Je n'en citerai aucune. Tout le monde ici, je crois, a en tête des rues. Deuxième question. Sur l'avenue Reil, vous avez noté, et je n'en suis pas surprise du tout, une hausse de 24 % du trafic. On fait quoi ? Et troisième question, plus technique, quel est le budget de ces aménagements qui nous ont été présentés ? Voilà, merci. Merci, madame maire. Pour répondre à monsieur Rossignal, sur la validation, vous êtes peut-être novice, mais du coup, je vous le dis, l'ensemble des coronapistes, donc des aménagements provisoires qui ont été faits au moment du premier déconfinement, ont vocation à être pérennisés dans le cadre du plan vélo. C'est une décision de l'équipe et de la majorité municipale parisienne, comme du 14e. Après, il y a des contraintes de budget, donc parfois, on est amené à faire des arbitrages, mais en ce qui concerne le 14e, que ce soit l'axe Porte d'Orléans, d'Enfer-Bochereau, Port-Royal, ou que ce soit l'axe Alésia, on va pérenniser au cours de la mandature ces aménagements. Alors pérenniser, ça ne veut pas forcément dire faire en blanc ce qui a été fait en jaune, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus technique pour avoir des aménagements qui soient à la fois satisfaisants et qui permettent de prendre en compte les différentes contraintes d'accessibilité, de livraison et ainsi de suite. Mais globalement, il y a une décision de la majorité municipale qui a quand même été élue sur un plan vélo ambitieux avec un certain nombre de kilomètres de pistes à faire, de pérenniser ces pistes, sachant que celle-ci est un peu particulière puisqu'elle est tout aussi bénéfique pour le vélo que pour le bus, notamment le bus 62. Donc on a dans le cadre de cet aménagement la volonté de donner priorité égale aux bus et aux vélos, ce qui nous amène à faire des arbitrages en termes aussi de vélo, mais ça, je pense qu'on en parlera ensuite. Sur vos questions, Madame Maire, sur l'avenue Ray, moi je vais me dire les choses assez simplement, on a décidé, vous le savez, de travailler avec la commission de circulation du conseil de quartier Montsouris-Darrault, de mettre sur la table, je dirais, l'ensemble du plan de circulation du quartier vert et jusqu'à Montsouris, avec un seul invariant, qui est de garder cette mise à sens unique de la rue d'Alésia, puisque c'est un engagement phare de cette mandature. Pour le reste, tous les plans de circulation, l'adaptation des feux, peut être remis sur la table, et je crois que le travail a déjà commencé, bien commencé. On travaille aussi sur le trajet de la traverse, pour aboutir à, je dirais, une égale répartition des flux sur les rues du quartier. On a eu l'affaire au tombi soir à la case, on est revenu finalement à l'allègement existant parce qu'on a vu que ça rechargeait trop une rue. Donc, c'est plus finalement dans le cadre de ces comités de suivi qu'on va travailler là-dessus, c'est dans le cadre du travail que vous faites avec la commission de circulation du conseil de quartier que vous allez pouvoir chercher ensemble une solution qui sera expertisée par les services. Et s'il y a besoin de faire un arbitrage entre différents aménagements, on le fera, mais pour le moment, le travail est au sein du conseil de quartier. Sachant que l'enjeu global est quand même de répartir le plus possible les flux de transit sur les grands axes et notamment là, en l'occurrence, plutôt l'avenue René-Cotty et évidemment l'avenue du général Leclerc. Voilà pour cette question-là. Le budget et la question des mesures, je vais laisser Amélie Farset répondre. Amélie, on vous écoute du coup. Oui, pardon. Sur la question des mesures, effectivement, on avait anticipé la question des reports et donc c'est pour ça qu'on a mis des points de mesure sur les rues avoisinantes, ce qui a permis de noter qu'il y avait certaines rues qui avaient une hausse de circulation. J'avais noté où il a venu Ray, mais du coup, il y a eu certaines réponses apportées. pas vraiment, pas vraiment. On est toujours à plus de 24%. La réponse n'est pas apportée pour l'instant. Et je pense qu'effectivement, on travaille pour répondre à M. Durand, on travaille au sein du comité de quartier, on joue le jeu, mais je pense que l'aide de techniciens comme la voirie serait certainement très précieuse. sur le budget, Amélie. Le budget global ? Sur le budget, je vais peut-être prendre cinq minutes pour retrouver. Je vous réponds tout à l'heure. Je vous laisse chercher. Concernant le travail dans la commission de circulation, les solutions que vous proposerez seront expertisées par les services. Il n'y a pas de débat et on peut prendre le temps de faire des allers-retours. Je crois que les personnes qui sont en charge du lien entre la mairie et la commission sont au courant de ça. Du coup, on répondra à la question du budget, mais on va laisser Amélie Farsel chercher et comme en ce temps, je prends une autre série de questions. J'ai M. Mantel et ensuite Cora. Oui, merci pour votre présentation. À Paris-en-Sel, on est à moitié satisfaits avec la possibilité d'avoir une voie cyclable. dans un sens, même si à deux mètres, c'est vraiment le minimum requis. Par contre, dans l'autre sens, on aura la cohabitation avec les bus. Nous avons vu que les bus circulent mieux, c'est plus fluide, ce qui est très bien. Le problème maintenant, c'est qu'un certain nombre de ces bus roulent trop vite, beaucoup trop vite, beaucoup plus que les 30 km heure autorisés. est-ce que la ville de Paris ou la RATP a prévu des mesures pour que aussi les bus respectent les 30 km heure ? Et est-ce que vous avez prévu qu'avec l'augmentation de la circulation des vélos, qu'on l'observe actuellement à Paris, il y aura de plus en plus de vélos et donc les conflits potentiels avec les bus risquent d'augmenter. Est-ce que vous avez prévu des mesures pour prévenir ça ? Merci. Merci. Je vous réponds et je laisse poser la question à Cora d'abord. Bonjour à tous. Merci pour cette réunion de quartier. C'est ma première aussi. Je suis assez novice. Et en fait, je rejoins assez Mme Maire concernant l'engorgement ou je ne sais plus qui disait ça avant par avance, mais sur l'engorgement de l'avenue Ray et du quartier Montsouris-Daro. C'est vrai qu'on se retrouve souvent à être parfois beaucoup bloqués parce qu'il y a des travaux qui viennent en suce des voies de pérennisation, des coronapis, etc. Et en fait, moi, je ne comprends pas trop à mon humble niveau pourquoi on envisage la pérennisation de la rue d'Alesia dès le premier de la rue parce qu'effectivement, dans les rues alentours et adjacentes, c'est vrai que c'est quand même un mini carrefour qui nous emmène soit au périph, soit vers la porte d'Orléans, etc. Et en fait, tout est vraiment trop engorgé à cause du fait que cette rue soit fermée. Et donc, j'ai bien compris que c'était un projet qui était acté, etc. Mais je voulais savoir si on pouvait envisager éventuellement de réduire les travaux qui viennent en supplément de ça parce que là, j'ai cru comprendre qu'il y avait des travaux de voirie pour l'eau, si j'ai bien tout compris. Je suis novice encore une fois. Mais c'est vrai que je ne sais pas si ça va durer jusqu'au mois de juin ou au mois de décembre. Ça commence à faire beaucoup. On a fermé une rue qui était aussi à double sens en redescendant vers l'avenue Reille. Voilà. Je voulais juste savoir où ça en était par rapport à ça et si on pouvait juste peut-être aménager pour accueillir un peu plus de confort, moins de bruit, moins de pollution, moins de voitures parce que du coup, on se retrouve avec les fins inverses. Merci beaucoup. Merci. Je vais commencer par répondre à vos remarques. Sur les travaux, comme vous savez, il y a assez peu des travaux dans Paris qui dépendent de la vie. Ce sont souvent des travaux du gaz, de l'eau, de RDF, le chauffage urbain. Ce sont des travaux sur lesquels on a assez peu de marge de manœuvre qu'on doit accepter parce que c'est des travaux de sécurité. Vraiment, il y a le remplacement d'un certain nombre de réseaux. GRDF remplace ses tuyaux et ses câbles en fait sur l'ensemble de Paris petit à petit. Sur eau de Paris, c'est vrai qu'ils sont très lourds. Après, c'est des travaux qui vont avoir lieu une fois tous les 50 ans. Donc là, on a un peu on mange notre pain noir mais après, on sera tranquille pour 50 ans sur ces travaux eau de Paris. Globalement, nous, on ne fait pas de gros part plaisir et on essaie notamment en plus d'articuler les travaux de la ville avec ceux des concessionnaires voire ceux des concessionnaires ensemble pour qu'on ne refasse pas un trottoir ou une chaussée pour ensuite le défaire deux mois plus tard. C'est complexe parce que parfois on a des travaux d'urgence mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire et notamment dans le cadre de la démarche en délire. Donc, on essaye de réduire le temps de travaux mais après, une ville aussi dense que Paris avec des réseaux aussi denses, il y aura toujours des travaux. Si la seule solution pour essayer d'en limiter c'est que la ville ne se réaménage plus en disant il y a tellement de travaux de gaz, d'eau et d'électricité qu'on ne veut plus en faire. En fait, on ne va pas s'en sortir. Moi, je comprends que ça soit compliqué et que pour le coup, Avenue Règle et les travaux de Paris sont très lourds. Encore une fois, c'est une fois tous les 50 ans. Après, on sera tranquille. Sur les reports dans le quartier Montsouris, en fait, la rue d'Alésia n'a de cohérence à mettre en sens unique que si on le fait tout du long. Sinon, en fait, on va ré-engorger un tronçon de la rue d'Alésia et puis le report se fera ailleurs. Ce n'est pas compliqué. À un moment où ça s'arrête, tout d'un coup, il y a un report dans la rue adjacente et on milite toujours assez fort avec nos collègues du 13e pour que le sens unique démarque plus tôt dans le 13e et que du coup, le report se fasse sur des rues qui sont un peu plus grandes comme la rue Bobillot, par exemple. Mais ça, ce n'est pas de notre sort dans le 14e. Et après, sur les embouteillages, on n'a pas vraiment la possibilité de limiter l'accès aux rivins, ce qui limiterait un peu quand même les choses. C'est pour ça qu'on travaille sur des plans de circulation qui empêchent le transit. Et là, je redis ce que je vous ai dit pendant un an, mais je le redis, on ne peut pas à la fois avoir plus de trafic de transit en bas de chez soi et donc, en fait, des aménagements qui limitent avec des plans de circulation compliqués et la possibilité d'avoir un plan de circulation facile et fluide. C'est-à-dire qu'à un moment, pour que les gens ne puissent pas traverser le quartier, il faut que le plan de circulation soit un peu labyrinthique. Et donc, forcément, ça crée parfois quelques embouteillages, quelques incompréhensions, quelques irrespects aussi, on a bien en tête. Mais c'est un peu une solution insoluble. Si on veut fluidifier la circulation, en fait, on donne plus de place aux voitures et les voitures circulent. Mais en fait, il y aura toujours d'embouteillages parce qu'il y a plus de voitures qui viendront et il y aura peut-être aussi, en tout cas, c'est sûr, plus de voitures et plus de bruit parce que les voitures circulent. Donc, il y a un moment, en fait, on fait un choix aussi, c'est de limiter la place réservée à la voiture et ça, c'est dans tout Paris. Et on sait aussi que petit à petit, le nombre de voitures qui circulent va diminuer et le nombre de bouteillages diminue aussi. Après, il y a quelques points noirs et on le reconnaît, c'est pour ça qu'on travaille précisément sur les plans de circulation. d'Alésia, elle a la largeur qu'elle a. Si on veut avoir un aménagement idéal pour les vélos, en fait, il fallait détourner le bus et en faire une rue pure ascension. Et ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas le choix qu'on a fait et ce n'était pas le choix de départ, c'est de conserver un double sens pour les bus et les taxis dans ces conditions avec la largeur qui est là et le fait qu'on ne va pas abattre les arbres actuels pour diminuer les trottoirs et élargir la chaussée, on n'a pas le choix. Il faut effectivement avoir d'un côté en site propre pour les vélos et dans l'autre sens qui est réservé aux bus, taxis, véhicules, livraison, avoir un partage de la voirie. J'entends que ce n'est pas entièrement satisfaisant et que par exemple pour un aménagement type réseau primaire et heureux vélo, ce ne serait pas satisfaisant, mais dans cette rue-là, on n'a pas le choix. Sur le respect et sur la prudence, moi, je renouvelle auprès de Mme Pouget, mais je sais qu'elle le transmet, le fait de dire aux chauffeurs de bus qu'il faut respecter les 30 km heure. C'est vrai que sur certains tronçons notamment où il y a un peu moins de quiétons, où il y a un peu moins de feu et c'est notamment le tronçon entre la place Bâche et l'avenue René-Cotis, c'est vrai que les bus vont trop vite, bien souvent, notamment dans la descente. Ce que je crois aussi, c'est que plus il y aura de vélo, moins ça sera le cas et on le voit à d'autres endroits dans Paris où quand les couloirs de bus partagés sont utilisés par beaucoup de vélos, les bus ne vont plus aussi vite. Ce n'est pas au vélo d'assumer le fait de faire barrage aux bus, on est bien d'accord. Malheureusement, pour la répression et en tout cas le contrôle, on a nos faibles armes de la police municipale qui peuvent venir faire des patrouilles et des mesures de temps en temps où les électifs sont extrêmement réduits et quand on demande à la préfecture de police d'installer des radars ou de la vidéo-verbalisation, notamment pour les scooters qu'ils utilisent, pour le moment, nous n'avons que des réponses négatives. On va continuer de faire ces demandes. On a fini par les avoir sur Leclerc, par exemple, mais la préfecture de police est extrêmement réactive à installer des radars de vitesse dans Paris et sur la vidéo-verbalisation scooter, c'est toujours un peu compliqué. C'est quand même une équation qui est compliquée, mais on continue les demandes. Et quand même, moi, je tiens à le dire parce que je suis cycliste, l'aménagement actuel, sens unique, partagé avec les bus, pardon, mais quand même, c'est quand même assez confortable. Moi, je la prends cette rue vraiment assez souvent. Oui, il y a quelques conflits d'usage, il faut doubler les bus au tronc d'arrêt, on n'a pas toujours le respect des sas vélo, mais globalement, c'est quand même assez confortable, on va vite, c'est capacitaire, c'est quand même extrêmement agréable, donc ce n'est pas optimal en aménagement vélo, mais c'est quand même un vrai aménagement, je ne peux pas dire le contraire. M. Lambert, puis M. Goubenaï. Il faut allumer votre micro, M. Lambert, sinon on ne vous entend pas. Là, vous m'entendez ? Absolument. Bien, je voulais dire que j'étais heureux de voir que nous nous activons dans le 14e, mais je ne comprends pas du tout comment tout ça fonctionne. La rue d'Alésia, elle se prolonge à l'est et à l'ouest. Et là, on a l'impression qu'on est dans une petite république du 14e et qu'il n'y a pas de jonction entre les deux arrondissements qui sont au haut de vous. Si bien que quand on arrive par l'un ou par l'autre, on est désorienté, si on est un vieux Parisien, on connaît quelques raccourcis, mais pour les autres, c'est un bordel, excusez-moi, le mot abominable. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pas plus que ça ne fonctionne pour la porte d'Orléans où l'embouteillage est continu et on voit qu'il n'y a pas de jonction et d'intelligence générale sur la circulation. Alors, je ne sais pas si Mme Farset s'occupe d'autres arrondissements de Paris et si elle a tout ça en tête, mais s'occuper uniquement du 14e et régler la circulation de manière divergente vers les deux autres arrondissements me paraît quand même un peu léger. Merci. Je suis quand même heureux qu'il y ait un plan global vélo. Ça, au moins, il y en a un. Je répondrai à votre question, M. Lambert, et je préparerai mon plan d'annexion des arrondissements limites roves en même temps et je laisse la parole à M. Boudin en attendant. Oui, je voudrais tout d'abord féliciter les services et la mairie de Paris et la mairie du 14e pour ce remarquable aménagement qui est effectivement expérimenté depuis deux ans et qui fonctionne bien. C'est effectivement comme l'a dit Guillaume Durand, on ne peut pas faire élargir. Il y a des arbres, il y a un certain nombre de besoins et effectivement, il faut que le bus passe dans les deux sens et compte tenu de la largeur, c'est effectivement ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, je voudrais juste faire une remarque à Mme Farset qui suppose que c'était un petit lapsus simplement. Elle a dit pour les déviations des autobus, on va se mettre en rapport avec la RATP. Je suppose qu'elle voulait dire avec la RATP et avec l'Association des Usagers des Transports qui souhaite être mise au courant, donner son avis sur les éventuels, non pas les éventuels, sur les modifications importantes des autobus qui sont nécessaires et qu'il faudra faire mais on voudrait pouvoir donner notre avis ce qu'on est arrivé à faire reprise d'avene avec les différents services. Alors, ceci dit, je voudrais faire une autre remarque plus générale. Je suis un peu surpris de lire dans le chat des choses assez surprenantes. On a l'impression que ce qui cause des accidents à Paris, c'est les vélos. Bon, ce n'est pas la réalité. Les vélos, ce n'est pas dangereux. Je comprends qu'on puisse s'en étonner. On n'est pas encore habitué à avoir beaucoup de vélos. Moi, ça fait très longtemps que je fais du vélo à Paris. Au début, on passait inaperçu donc ça ne posait pas de problème. Maintenant, on est nombreux. Il faut que la ville s'habitue parce que le fait qu'il y ait beaucoup de vélos, c'est favorable à la ville. C'est mieux qu'il y ait plus de vélos et moins de voitures. Mais je suis également un peu étonné par ce qu'a dit tout à l'heure Patrick Mancel qui, lui, dit que c'est les bus qui sont dangereux. Et je m'étonne la part du représentant de l'association de Paris-Ansaine dont je suis par ailleurs membre qui ne parle que du danger des bus. Alors, une rectification. Oui, on peut penser que les bus roulent trop vite mais on ne peut pas dire qu'ils roulent à plus de 30 parce qu'ils ne roulent pas à plus de 30. Ils sont surveillés. On a toujours l'impression mais ce n'est pas uniquement vrai avec les autobus mais avec les voitures aussi. On a l'impression qu'il y a une vitesse plus rapide que la réelle et si vous avez un jour un problème avec les autobus c'est ce que dit la RATP et je pense que Mme Pouget peut me dire la même chose vous notez le numéro des bus et vous écrivez à la RATP parce que les chauffeurs de bus et les machinistes ne sont pas parfaits il leur arrive de faire des erreurs et dans ces cas-là ils ont un dossier s'ils font plusieurs erreurs ils sont convoqués et il arrive de temps en temps que des chauffeurs de bus au bout d'un certain moment s'ils sont s'il y a des plaintes contre eux on les garde à la RATP on les vire pas mais on les met à d'autres postes. Donc je pense que les bus et les vélos ils doivent cohabiter comme l'a dit à juste titre Guillaume Durand la circulation dans les couloirs de bus c'est pas l'optimum mais c'est un endroit où on est plus en sécurité que quand il n'y a pas de couloir de bus et quand on est avec les bus les camions les taxis et tout le monde dans la circulation générale donc c'est mieux et des fois on a l'impression dans la dans la bouche de certains cyclistes que la circulation dans les couloirs de bus c'est le pire. Non c'est pas le pire c'est pas l'idéal mais c'est pas du tout le pire le pire c'est quand on est mélangé à la circulation générale. Voilà. Merci M. Guggenheim sur la consultation de l'AUT évidemment qu'on fera on pourra même faire une autre tripartite sur le détournement temporaire du bus 62 pendant les travaux il n'y a pas de il n'y a pas de soucis merci pour le reste je partage ce que vous dites sur l'accidentologie en tout cas après je ne me fais pas je vais dire l'avocat du diable mais ce n'est pas l'avocat du diable parce qu'en fait on est tous aussi piéto en des moments il y a l'insécurité et l'accidentologie et puis il y a le sentiment et c'est vrai que quand on est piéton et qu'on voit les cyclistes arriver à toute vitesse et finalement pas respecter le passage piéton si on ne va pas s'engager c'est compliqué et je vais vous dire moi je suis comme je connais tout ça aussi je respecte beaucoup de choses à vélo et je vais vous avouer que j'ai toujours des piétons qui sont extrêmement étonnés que je ralentisse la proximité des passages piétons voire que je pile pour les laisser passer quand ils ont la priorité il faut comprendre aussi quand on est à vélo qu'on ne sait jamais ce qui se passe derrière nous et quand on a une voiture qui roule un peu proche ou un petit peu vite on ne sait pas si on ralentit au passage piéton ce que va faire la voiture derrière et c'est toujours un petit peu inquiétant aussi donc j'entends qu'il y en a qui brûlent les feux et il y a les panneaux M12 qui les autorisent parfois et ainsi de suite mais je pense qu'il faut se mettre un peu à la place de chacun aussi il y a beaucoup de cyclistes qui ne respectent pas toujours toutes les nuances du code de la route parce qu'on ne sait pas ce que peut produire un véhicule plus lourd et plus dangereux derrière soi donc on essaye de faire au mieux et après je vais être très franc avec vous oui il y a une question d'éducation et je vais vous dire dès qu'on a pris le vélo un peu longtemps on a frisé des accidents deux ou trois fois et on fait aussi plus attention donc petit à petit plus le vélo va se démocratiser plus les gens l'utiliseront régulièrement plus les gens circuleront mieux je vous rappelle à nouveau je le dis à chaque fois mais quand Vélib a débarqué à Paris il y a quelques années on avait plein 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 de Vélibs sur les trottoirs il y en a quasiment plus il y en a encore quelques-uns et d'ailleurs c'est souvent aussi des livreurs qui sont soumis à des cadences infernales mais je veux dire le comportement à vélo c'est amélioré alors évidemment comme il y a plus de cyclistes peut-être que le nombre d'infractions est en augmentation mais globalement ça s'améliore et c'est aussi comme ça qu'on travaille dans les écoles avec le permis vélo donc je pense qu'on est quand même sur la bonne voie et à nouveau plus on créera de pistes cyclables moins les vélos seront sur des trottoirs et plus les vélos seront en tirant en sécurité et respecteront la sécurité des autres sur parfait sur le 13ème et le 15ème je vous ai la blague tout à l'heure mais vous n'aurez pas échappé que Karine Petit démer que du 14ème il y a un plan vélo général vous l'avez remarqué il y a un plan vélo général qui se situe à un axe secondaire sur la rue d'Alésia de Tolbiac de la convention de Voyer et ainsi de suite ce qui veut dire qu'il doit y avoir des aménagements cyclistes après sur le sens de circulation malheureusement nous on n'est pas décisionnaire et pour être très francs avec vous sur le côté république du 14ème si on avait attendu que notre collègue du 15ème et notre collègue du 13ème avancent on ne l'aurait pas fait et nous on voulait le faire et on pense au contraire que c'est nous en avançant que ça va finir par se faire ailleurs d'ailleurs ma collègue Isabelle Le Seins qui est conseillère déléguée aux mobilités 12 dans le 15ème il n'est pas forcément opposé donc il y a des choses qui avancent on travaille aussi avec le cabinet David Béliard et l'hôtel de ville pour que ça puisse avancer là où je partage moins ce que vous dites monsieur Lambert il y a quand même de plus en plus d'automobilistes qui utilisent un GPS pour circuler dans Paris et je le conseille d'ailleurs parce que le plan de circulation change et que c'est compliqué donc c'est le bordel votre GPS il vous dit par où passer et honnêtement au début il y avait beaucoup d'infractions parce que effectivement ceux qui sont habitués n'avaient pas vu le sens interdit et qu'ils en profitaient il y a quand même de moins en moins d'infractions notamment de voitures les scooters c'est encore autre chose et je pense que chacune et chacun a trouvé maintenant des itinéraires différents pour traverser Paris et j'espère aussi que chacune et chacun a trouvé parfois des solutions pour ne plus prendre sa voiture pour traverser Paris au sud d'est en ouest ou d'ouest en est madame Farcet vous avez trouvé le budget ? monsieur Durand pendant qu'elle cherche le budget il y a quelqu'un qui essaie d'entrer non je suis désolée mais il y a quelqu'un qui essaie d'entrer qui est arrivé en retard et qui n'y arrive pas je crois qu'il faut accepter merci madame maire pour votre vigilance oui le budget de l'opération c'est 3 millions 8 au global donc tout compris le coût des travaux mais aussi le coût des études et du suivi évidemment quand je parlais tout à l'heure de déviation bus mais je crois que ça a été dit c'était la déviation temporaire des bus pendant les chantiers et comme c'est un chantier qui se fait en deux phases ça ne perturbera que sur la moitié de l'itinéraire le temps de faire les travaux voilà petite précision merci madame Farset j'ai une personne qui est intitulée Laurence je ne sais pas si ça me suit une dame et ensuite à nouveau madame Amel je crois avoir l'impression que je n'aurai jamais la parole même si je l'ai souligné plusieurs fois merci monsieur Kaila je donne la parole dans l'ordre de lever de main et en alternant homme et femme il y a longtemps que j'ai levé la main après les personnes pourront déjà parler Laurence je vous écoute oui bonjour vous m'entendez très bien oui oui donc déjà je voulais vous remercier parce que moi j'habite rue d'Alésia en face de la villa d'Alésia et du coup j'habite avec ma fille on va à l'école tous les matins donc on apprécie vraiment l'amélioration qu'on peut noter au niveau de la circulation rue d'Alésia donc ça c'est vraiment un point positif que ça puisse être pérennisé par contre alors c'est vrai que j'ai loué la main il y a quelques temps et entre temps il y a beaucoup de choses qui ont été dites et donc ce que je vais dire va peut-être être une répétition mais bon c'est pas grave je trouve effectivement que du fait de la fluidification du trafic il y a certaines notamment voitures alors on a parlé beaucoup des bus mais moi c'est surtout les voitures je trouve qui se croisent sur une autoroute et donc vont parfois très vite il y en a encore quand même un certain nombre qui n'ont pas compris ou qui je sais pas prennent quand même le sens interdit alors je sais pas si c'est que c'est pas très bien signalisé ou si c'est volontaire et qu'il y a du coup quand même pas beaucoup de verbalisation et ça c'est problématique et on l'a évoqué quand même la question du vélo alors je fais aussi du vélo et je trouve ça très bien et je suis tout à fait pour les pistes cyclables mais il y a quand même voilà un problème de respect parfois parce qu'avec ma fille on traverse et ça nous arrive très souvent que les vélos nous contournent ne s'arrêtent même pas donc voilà mais ça c'est quelque chose je pense qui a été déjà évoqué et partagé donc mais globalement tout ça va dans le bon sens et il faut que chacun apprenne à vivre avec les autres et puis si ça va dans le sens d'une moindre circulation des véhicules motorisés ce sera très bien pour tout le monde pour le bruit pour la pollution etc. voilà merci en tout cas merci beaucoup on vous répondra sur les contrôles parce qu'on a les chiffres de la verbalisation mais comme j'ai promis d'alterner hommes et femmes et que vous êtes une femme on va laisser la parole à monsieur Cayolle et je répondrai vous deux ensuite c'est à vous monsieur Cayolle oui merci je ne vais pas revenir très en amont sur toutes les critiques que j'ai déjà pu exprimer moi j'ai dans ma vie professionnelle si vous voulez lorsqu'on engageait des travaux importants on essayait effectivement de faire des études d'impact pour voir les conséquences que ça avait ce que je constate c'est que vous en fait vous prenez des décisions et les études d'impact elles ne sont pas lieux c'est uniquement éventuellement les réactions des gens qui vous amènent éventuellement à entendre ou ne pas entendre ce qu'ils disent et la plupart du temps d'ailleurs à ne pas les entendre maintenant que j'ai dit ceci je voudrais revenir sur plusieurs interventions qui m'ont paru intéressantes la première c'est que comme l'a fait remarquer Mme Hamel par exemple les points sur lesquels on a fait des mesures ce sont des points qui ne sont pas nécessairement tous significatifs et quand vous nous dites on les a choisis il y a un an mais on ne les a pas changés parce que de toute façon on n'avait pas envie de le faire parce que ça aurait pu nous déranger ça me choque deuxièmement lorsque disons il y a un monsieur d'un certain âge qui a dit tout à l'heure effectivement qu'il ne comprenait pas très bien l'incohérence disons entre le 13ème le 14ème et le 15ème je rappelle quand même que Paris est une ville unique il y a uniquement une mer et que la mer d'arrondissement n'est pas une vraie mer et par conséquent qu'il n'y ait pas d'harmonisation ça me choque alors la réalité il faut le savoir parce que j'ai discuté avec le maire du 15ème c'est qu'il trouve que ce qui a été fait est aberrant maintenant peut-être qu'il a une collaboratrice qui aujourd'hui disons est prête à autre chose je constate et vous l'avez dit tout à l'heure enfin tout au moins madame je crois que c'est Sajet c'est ça c'est que finalement on constate que les en ce qui concerne la traversée de la rue Didot avec la rue d'Alésia la traversée disons de la rue Raymond-Losserand avec la rue d'Alésia tout un tas d'endroits disons sont des endroits où il n'y a absolument pas d'amélioration alors pourquoi il n'y a pas d'amélioration c'est parce que vous avez créé les conditions qu'il fallait pour que les améliorations ne puissent pas avoir lieu et si effectivement je voudrais maintenant qu'on me dise mais globalement combien de temps le bus gagne entre Vercingétorix et la place de Vitorbach parce qu'on nous dit ça s'améliore ça s'améliore de combien de secondes en tout ça vous ne l'avez jamais répondu et j'ai pourtant déjà posé plusieurs fois la question alors maintenant je reviens effectivement sur quelque chose qui vous dérange énormément monsieur c'est le problème de la rue Poli et de la rue de Rit d'Air je vous signale que ce que vous avez décidé et sur lequel que je conteste comme madame Mamel je vous ai fait de très longs courriers pour vous demander des explications et je constate que comme chaque fois qu'on vous écrit vous ne répondez jamais parce que ça vous dérange par exemple quand je vous ai demandé de savoir qui avait pris ces décisions malencontreuses en particulier quels sont les services en question les services en question j'aurais bien aimé qu'on me les énumère et j'aurais bien aimé qu'on me donne les courriers qu'ils vous ont envoyés les courriers que vous leur avez envoyés et ceux qu'ils vous ont renvoyés car je doute fort effectivement qu'ils aient pu vous faire les réponses qui vous confortent dans votre position j'ajouterai d'ailleurs que je vous ai également demandé puisque souvent disons c'est une chose à laquelle on se réfère combien y a-t-il eu d'accidents dans la situation antérieure par rapport à la situation actuelle vous ne m'avez pas répondu bien entendu je suis et je suis très triste puisque je vous ai dit il y a plus de 40 ans que la situation existe j'ai moi-même été amené à assumer cette situation en tant qu'élu je n'ai jamais eu la moindre réclamation autrement dit la modification que vous avez faite c'est une modification unilatérale par votre décision à vous parce que disons vous n'avez aucune justification valable quand vous nous dites qu'effectivement qu'on remonte à un sens interdit c'est faux quand vous nous écrivez qu'effectivement si on mettait un feu à l'angle de la rue Polly ça fait courir le risque que les gens tournent à gauche quand même alors qu'actuellement il y a un feu il y a quand même un panneau de sens interdit et si vous y allez prenez la rue Polly traversez faites-le j'ai fait des photos à aucun moment on ne déborde effectivement sur le panneau de sens interdit disons qui existe dans la rue Raymond-Losserand j'ajouterai une dernière chose que je n'ai pas mise dans mon dernier courrier auquel vous ne répondrez bien entendu sûrement pas parce que ça vous fatigue sûrement d'écrire comme de vous promener dans le 14ème je vous ai j'ai pu constater moi que effectivement d'abord on y passe très bien que ça fonctionne très bien et que par-dessus le marché ce que vous avez décidé est par contre dramatique car vous avez mis un panneau demandant aux gens de tourner à droite vous avez mis au sol un arc de cercle pour le faire par contre ça veut dire qu'aujourd'hui les gens qui sont en rue Poli et qui veulent tourner dans la rue Raymond-Losserand sont prioritaires par rapport à toute personne qui arrive par la rue Raymond-Losserand à gauche par conséquent si un jour il y a un accident je me ferai alors je vous promets que je m'associerai à toutes les actions qui pourront être faites pour vous attaquer car vous êtes un criminel en ayant fait ce que vous avez fait vous avez aujourd'hui ouvert la porte si vous voulez à des accidents qui ne sont jamais arrivés avant sauf si vous me démontrez le contraire bon voilà et puis au bout du compte effectivement je reviens maintenant aux problèmes disons des problèmes de difficulté qu'il y a à l'angle de la rue Raymond-Losserand et de la rue d'Alésia à l'angle de la rue Didot et de la rue d'Alésia si effectivement vous aviez continué à nous laisser traverser la rue de Ridaire ce qui n'est présente aucun danger contrairement à ce que vous dites parce qu'effectivement la visibilité est totale disons on n'aurait plus d'embouteillage à l'angle de la rue Raymond-Losserand on n'aurait plus les gens qui partent plutôt par l'autre côté par la rue Didot il n'y aurait plus d'embouteillage non plus on aurait réduit considérablement la circulation dans la rue Didot et dans la rue Raymond-Losserand en plus ce que vous ne prenez pas en compte c'est qu'effectivement les gens qui sont obligés de faire ces circuits allongés pour vous faire plaisir ce sont des gens qui tournent à gauche et quand ils tournent à gauche ils se heurtent à un passage goûté et par conséquent la plupart du temps il y a des gens qui ne respectent pas le passage goûté autrement dit eux-mêmes sont en train de faire des choses dangereuses et autrement dit vous essayez de développer la dangerosité uniquement par idéologie anti-pollution la pollution je voudrais bien d'ailleurs qu'on me donne au jour d'aujourd'hui les chiffres exacts de pollution d'augmentation de la pollution dans la rue d'Alesia elle-même dans les rues adjacentes par lesquelles vous obligez les gens de passer parce que comme certaines personnes l'ont dit et elles sont assez futées pour trouver d'autres itinéraires sauf que en prenant d'autres itinéraires elles ont un grand avantage c'est qu'elles font trois fois plus de parcours et par conséquent elles augmentent par trois la pollution qu'elles créent elles-mêmes donc tout ça ça me conduit à dire qu'effectivement vous êtes des apprentis sorciers des gens dangereux et non pas des gens qui sont efficaces je terminerai en disant que Paris est constitué d'un certain nombre d'habitants que les habitants ils sont entre la date de leur naissance et la date de leur mort vous avez semble-t-il oublié totalement qu'il y avait quand même plusieurs âges dans Paris et qu'il y a des gens qui ont un besoin vital de voiture je parle même pas pour moi encore que dans certains cas quand vous avez une femme qui est handicapée vous ne lui faites pas prendre le métro en descendant en remontant en faisant des tas de trucs et vous êtes parfois amené à utiliser votre voiture pour pouvoir la véhiculer et à ce moment là qu'est-ce que vous voulez c'est les personnes d'un certain âge les personnes handicapées les personnes un certain nombre de personnes elles ont besoin de voiture et vous faites tout pour que ces gens-là aussi soient les victimes de votre idéologie bon je compléterai encore par le fait M. Cagliol vous avez dit trois fois déjà donc on va peut-être s'arrêter là surtout que je ne parlais pas de l'aménagement attendez j'ai une phrase ou deux puis je termine je voudrais savoir disons pourquoi il n'y a plus aucune possibilité de stationnement même temporaire maintenant dans la rue d'Alésia j'étais entre la place Victor Bache et jusque chez moi donc pratiquement rue Raymond-Lessrand il n'y a plus de stationnement possible pourquoi n'y a-t-il pas au moins quelques aires de stationnement que je qualifierais de temporaire si vous voulez pour permettre à des gens qui amènent des personnes âgées et qui veulent s'arrêter pour leur permettre de descendre et de rentrer chez elles pourquoi effectivement il n'y a aucune aire je passais tout à l'heure devant les 80 rue d'Alésia vous avez trouvé très bien disons de tolérer effectivement qu'un bistrot vienne mettre des disons installe une terrasse je veux bien je pense que ça ça vous rapporte de l'argent mais vous croyez que si effectivement à cet endroit là on avait mis deux trois places de stationnement pour des véhicules devant des e-mails justement de relativement grande hauteur ça ne serait pas plus utile disons que ce que vous avez fait voilà autrement dit je dis que tout ça c'est de l'incohérence idéologique je ne suis je trouve je ne conteste même plus si vous voulez ça ne fait pas de phrase monsieur Caillol comment ? je dis ça ne fait pas de phrase pardon ? je pense que ça serait bien que vous concluiez surtout qu'on ne va pas faire le débat je vais conclure pour vous dire je vais conclure et je vais vous faire remarquer une chose qui vous aura sûrement pas échappé puisque vous êtes certainement vous voyagez beaucoup dans le 14ème c'est que il y a effectivement quand on arrive à la rue d'Alesia à la hauteur de la rue des Suisses il y a effectivement quelqu'un je ne sais pas qui est un malin qui a peut-être inversé le panneau de sans interdit mais au jour d'aujourd'hui si on se pliait à la réglementation ça veut dire qu'on ne peut même plus dépasser la rue Poly dans la rue d'Alesia et que surtout si on veut aller chez soi rue des Suisses on ne peut même plus tourner puisque c'est interdit de s'y engager mais ça il y a un panneau qui est à l'envers il y a un mois et demi qui est comme ça et je constate que vos services compétents sur lesquels vous vous appuyez ne s'en sont pas rendus compte alors moi monsieur quand j'étais adjoint je me baladais dans le 14ème je faisais régulièrement des tours vous regardez s'il y avait des choses qui n'allaient pas je termine là-dessus et je veux que tout le monde l'entende je veux que tout le monde l'entende vous faites une politique qui est une politique ségrégationniste pour les âges vous faites une politique qui est qui est criminel tout à l'heure ségrégatrice c'est grave j'espère on va vraiment s'arrêter là parce que là on pourra mettre d'autres que vous à la place là vous abusez monsieur Cayolle merci monsieur Grunheim on répondra vraiment sur les verbalisations ensuite je ne vous ai pas oublié je ne vais pas répondre globalement à la critique globale de la politique à Paris on a été élus là-dessus monsieur Cayolle si vous voulez redevenir adjoint laisser plus de place aux voitures assumer que la pollution ne diminue pas faire le tour du 14ème parce que c'est comme ça que vous assumez votre rôle d'élu insulter les services et afficher devant l'ensemble des habitants les échanges que vous avez avec les services je vous conseille de monter votre liste en 2026 et de faire réélire dans la majorité parce qu'il n'y a aucun de ces points que moi je souhaite alors assurez-vous je ne serai plus candidat parce que j'ai passé l'âge très bien vous voyez finalement votre présence aux élections doit être aussi ségrégationniste sur l'âge en tout cas ce qui est sûr c'est que non on ne dévoilera pas les échanges sur le bon sens non mais monsieur Cayolle ça suffit maintenant on ne va pas dévoiler les échanges qu'on a avec les services parce qu'en fait on est une mairie et qu'en fait c'est nous les élus qui sommes comptables devant les habitants et on ne va pas dévoiler la position ou les expertises des services quand ils n'ont pas envie qu'on le fasse ou qu'on n'a pas à le faire des fois on le fait des fois on vous montre les mesures et des fois on est là pour assumer donc oui on assume l'idéologie l'idéologie qu'on va diminuer le nombre de voitures dans Paris qu'on va profiter d'évaporation du trafic parce qu'il y aura moins de place pour les voitures que oui on assume qu'il y a des gens qui meurent de la pollution en France en Ile-de-France et à Paris des morts prématurées que oui la pollution c'est extrêmement gênant pour les personnes asthmatiques oui on l'assume oui c'est de l'idéologie si vous voulez après on peut discuter de si notre politique diminue vraiment la pollution ça ça se voit au global malheureusement les mesures qu'on a elles sont forcément ponctuelles on ne va pas mettre un capteur tous les deux mètres dans tout Paris en permanence mais il me semble quand même que depuis 20 ans cette politique de réduction de la place de la voiture est appliquée à Paris et que depuis 20 ans on en voit les résultats globalement en termes de pollution donc à un moment moi je veux bien entendre qu'on est ségrégationniste et qu'on a oublié toutes les personnes âgées moi je connais des tas de personnes âgées qui se déplacent aussi parfois autrement et l'idée c'est pas de faire interdire la voiture dans tout Paris c'est de travailler à un meilleur équilibrage entre les différents modes de transport et c'est le but de cet aménagement donc voilà là-dessus et sur PolyReader le criminel que je suis vous a déjà répondu sur le fait qu'on regarde ça dans le cadre d'embellir mais que pour le moment je le dis je le répète et je l'assume ce ne serait pas autorisé et réglementé de le faire si vous avez assumé de le faire pendant que vous étiez adjoint c'est votre problème et votre confiance par rapport à votre mandat d'élu moi je ne souhaite pas pour le moment appliquer des choses qui ne seraient pas légales parce qu'on est aussi content de l'intérêt général et de la sécurité publique quand on est élu je repasse à la question des verbalisations pour vous montrer le petit tableau qu'on avait préparé sur la question vous voyez donc qu'on a les infractions qui ont été relevées sur la rue d'Alésia entre janvier et mai 2022 avec une évolution l'utilisation des voies de bus vous voyez quand même qu'il y a un certain nombre de verbalisations qui sont faites alors le mois de mai étant incomplet évidemment le chiffre est un peu moins grand la question des stationnements gênants également on voit que là par contre c'est quand même en diminution pareil sur la mauvaise utilisation des pistes cyclables et puis après vous avez les infractions habituelles avec le sens interdit le feu rouge le portable à la main la langue de ceinture des choses plus ponctuelles on voyait le grand problème c'est surtout les voies de bus les deux roues motorisées sur le trottoir ça reste à nouveau très ponctuel quand on a verbalisé et puis après c'est des respects je permets de noter par exemple le SAS vélo je sais qu'il y en a très peu mais je vous assure par exemple quand on est cycliste qu'avoir des voitures qui stationnent sur le SAS vélo et obligé de doubler la voiture pour venir devant pour démarrer tranquillement au feu parce que c'est extrêmement dangereux de démarrer au feu quand on est entre deux voitures et bien c'est finalement assez peu respecté notamment par les deux RM vous voyez quand on est cycliste on a aussi on est souvent mis en danger par les automobilistes voilà pour répondre à votre question et à nouveau on a les effectifs qu'on a sur la police municipale donc on ne peut pas non plus verbaliser à tout point de vue et la police nationale se décharge complètement sur la police municipale et n'assume plus son rôle de verbalisation et de contrôle de la circulation alors c'est partie de ses compétences donc on a malheureusement des moyens limités c'est aussi pour ça qu'on met des aménagements en dur et qu'à certains endroits comme la rue Prise d'Avennes on va être obligé finalement de fermer la rue parce qu'on n'arrive pas à faire respecter les aménagements on se dit qu'on se laisse encore une petite demi-heure donc je vais clore les inscriptions pour maintenant et donc on va redonner la parole à madame Amel puis monsieur Ferd et s'il vous plaît si vous pouvez avoir des interventions qui soient des questions ou des commentaires courts plutôt que des plaidoiries ça sera plus simple pour tout le monde donc merci monsieur Durand moi je voudrais vous signaler des panneaux sens interdit Brute de Pomme qui se situe rue d'Alésia au niveau par exemple du 145 rue d'Alésia mais il y en a plusieurs donc des panneaux de sens interdit où il n'y a aucune restriction de véhicule sur ces panneaux écrit en dessous de ces panneaux donc la question est les bus et les taxis qui empruntent actuellement ce sens de la rue d'Alésia sont-ils en infraction puisque ce panneau interdit à tout véhicule de circuler voilà c'est une première question alors il faut que j'enchaîne mes questions oui ça sera plus simple et plus facile bon donc première question sur le panneau deuxième question enfin c'est pas une question c'est une remarque mais ça peut être une question aussi on aimerait que vous enfin que il y ait une on est d'accord pour laisser plus de place au vélo moins de place à la voiture on en est tous conscients maintenant à aujourd'hui il faut quand même une cohabitation il faut une transition pour que chacun puisse vivre aussi selon ses besoins et donc en tout cas ça a été dit dans le tchat je voudrais que vous l'entendiez actuellement les deux roues les trottinettes roulent de façon excessive rue d'Alésia et mettent en danger les piétons vous l'avez dit vous même vous respectez les passages piétons ou les feux mais ce n'est pas le cas tout le monde loin de là et il y a des gens qui se croient tout permis avec des caisses sur les oreilles et qui foncent même à des feux rouges on ne se sent plus nulle part en sécurité pour traverser voilà et même des fois pour marcher sur les trottoirs puisque même si vous avez verbalisé quelques personnes je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal de circulation sur les trottoirs et le dernier point qui est quand même très important pour nous c'est le planning des travaux donc vous nous annoncez pour la partie place Bâche vers Saint-Gétorix des travaux entre mi-septembre et fin décembre alors que vous nous avez présenté un projet de travaux rue des Suisses sur la même période donc je voulais savoir si vous allez bien prendre en compte le fait que nous serions doublement pénalisés et même paralysés s'il n'y avait pas d'harmonisation des agendas pour que les choses ne nous soient pas impossibles de rentrer chez nous et d'en ressortir voilà je vous remercie vous avez trois questions j'y réponds tout de suite et je donne la parole à monsieur Favre ensuite sur le panneau où il manque des panonceaux qui précisent les autorisations on va regarder je précise aussi qu'il y a un endroit où il y a beaucoup de panneaux à la suite en fait dès qu'il y a une sortie d'immeuble on est obligé d'en mettre un c'est vrai qu'il y a une porte cochère on doit en mettre donc c'est vrai qu'il y a des tronçons où il y en a cinq à la suite 40 mètres non mais je le dis parce qu'il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux certaines personnes s'interrogent donc je le précise sur les travaux madame Farset l'a dit mais on donne une place générale sur un tronçon global mais les travaux se font quand même par tronçon par tronçon c'est pas toute la moitié de la rue qui est bloquée d'un coup donc on va effectivement essayer d'harmoniser ça avec la rue des Suisses pour que ça se fasse en bonne intelligence mais là pour le coup c'est le même service enfin c'est le service de la boire qui travaille là-dessus la STV donc je pense qu'on se ferme madame Farset on est d'accord oui oui je confirme je suis bien en lien avec la personne qui travaille sur le projet de la rue des Suisses tout à fait on va se coordonner bien sûr d'accord merci parfait et sur en fait la question elle ne porte pas sur l'aménagement lésien même les armes cyclables c'est sur le respect du code de la route par les uns et les autres chacun à sa place moi je vous redis ce que j'ai dit je trouve que ça va mieux mais effectivement la multiplication des vélos et des trottinettes et notamment des trottinettes aussi alors je vais faire un truc bien sûr des trottinettes par des touristes notamment qui ne connaissent pas la ville parce que c'est beaucoup des touristes qui utilisent des trottinettes parce que c'est un moyen de transport très facile à prendre c'est vrai que ça crée des conflits d'où les aménagements pour sécuriser la chose et après oui il y a un besoin d'éducation et de verbalisation je vous le redis nous on a la police municipale et vous voyez qu'on a fait des interventions et qu'il y a des verbalisations maintenant ne pas mettre un agent derrière chaque passage piéton et à nouveau la police nationale ne nous donne pas les moyens de caméra vidéo verbalisation ou de présence policière pour le faire donc à un moment on fait ce qu'on peut si on a des points très noirs n'hésitez pas à nous les signaler parce qu'on peut orienter la police municipale sur certains endroits notamment certains passages piétons mais à terme il faut voilà après je le redis aussi toujours des piétons qui traversent au feu rouge ou en dehors des passages piétons c'est tout le temps tout le temps depuis toujours et certains disent même que c'est ça le parisien donc le non-respect du code de la route c'est aussi un peu culturel dans notre ville l'accidentologie n'est pas en augmentation je crois que c'est ça qu'il faut rappeler aussi mais j'entends que le sentiment peut être augmenté qu'il y a des nouveaux dangers qui apparaissent dans la ville je l'entends et d'autant plus que monsieur Durand les vélos n'ont pas de moyens d'être repérés si ce n'est en étant arrêtés par une brigade alors que les automobilistes c'est très facile on prend une photo et on envoie le PV donc là ça devient vraiment vraiment anxiogène je vous assure je vous l'accorde mais à nouveau l'accidentologie reste constante et je trouve quand même que ça s'améliore mais j'entends qu'il y a des points monsieur Fèdre et puis la personne qui s'appelle Sirac et on essaie d'avancer oui bonjour vous m'entendez très bien je ferai d'abord une remarque de quelque chose qui s'est passé le 12 mai c'est un accident de vélo qui est sorti de son couloir parce qu'il était obligé de sortir de son couloir parce que c'est des couloirs discontinus au 45 rue d'Alésia et bon la police est venue le samu est venu et j'étais là par hasard et j'ai dit à la police nationale là vous allez transmettre l'information parce que pour faire une analyse des problèmes que ça engendre les flux et le policier de la police nationale a dit non c'est la police municipale donc ça veut dire que quand il y a un accident et que c'est la police nationale vous n'avez on ne vous communique pas cette information je trouve ça regrettable bon ça c'est une remarque la deuxième chose et je trouve que nous sommes le 14ème finalement aussi bien pour nombre d'habitants du 14ème le problème c'est l'axe nord-sud et est-ouest et le problème c'est que vous ne pouvez pas prendre la porte d'Orléans parce que la porte d'Orléans les voitures sont chevêtres personne ne laisse passer et c'est toujours un embouteillage alors bon vous allez me dire il faut que les gens respectent le code de la route j'avais dit la dernière fois il faudrait mettre interdire avec des bandes blanches comme pour interdire cette zone là pour ne pas avoir des bouchons continu ce qui veut dire qu'au fond beaucoup de gens du quartier ou pas du quartier prennent les rues du 14ème pour pouvoir éviter le bouchon de la porte d'Orléans donc j'aimerais bien que de temps en temps il y ait au moins des contractuels qui coordonnent un peu la fluidité de ce point noir parce que ce point noir fait qu'on va reprendre les rues adjacentes pour s'en sortir voilà je trouve ça important de commencer par l'axe nord-sud est-ouest soit un petit peu contrôlé ou amélioré en tout cas voilà merci on va répondre à vos deux remarques la personne qui s'appelle Sirac oui bonjour c'est monsieur Sirac pardon je ne savais pas qu'il fallait mettre tout son nom j'ai deux questions il y en a une qui a été abordée par l'homme le maire c'est qu'est-ce qu'on fait avec les vélos qui nous foncent dessus régulièrement moi j'en ai marre en fait j'ai envie de les cogner tellement vraiment ils nous foncent dessus je ne parle pas des trottinettes c'est des vélos c'est les mecs qui n'en ont rien à faire qu'on traverse et même si on regarde à droite à gauche et qu'on se met en fait à traverser les vélos nous foncent dessus et je suis au 145 du rue d'Alésia il y a une école juste à côté la deuxième question que j'ai c'est à partir de 2024 on doit arrêter les véhicules à explosion sur toute la région et quelle est la place des véhicules électriques alors c'est plus générique que la rue d'Alésia mais j'aimerais juste savoir quand même quelle est la place des véhicules électriques dans le dans le grand schéma de Paris voilà ok on va vous répondre là dessus sur la les statistiques de la préfecture de police je ne sais pas qui vous a dit que la police nationale ne fournissait pas les fiches d'accident les fiches d'accident mais ce n'est pas vrai on a à chaque fois qu'il y a un accident grave une fiche avec le lieu la raison tout ça donc ça c'est on a parfaitement par contre ce qui n'est pas complètement faux c'est que la préfecture de police retient de plus en plus la concaténation de l'ensemble de l'accidentologie dans Paris et donne de moins en moins de statistiques à la ville je ne sais pas trop pourquoi mais en tout cas ils jouent à garder les chiffres heureux par contre oui quand il y a un accident à un endroit précis grave on a des remontées donc ça il n'y a pas de dysfonctionnement là-dessus je le redis aussi sur les radars puisque j'ai revu des personnes qui en parlaient dans le chat mais nous n'avons pas la prérogative la municipalité d'installer des radars de verbalisation nous n'avons pas le droit de le faire c'est la préfecture qui doit le faire et la préfecture ne le fait pas d'ailleurs elle en a installé je crois qu'il y en a moins d'une dizaine dans Paris des radars de vitesse je parle donc la vidéo-verbalisation c'est autre chose mais des radars de vitesse on n'en a quasiment pas et c'est très compliqué donc il y a des expérimentations dans certains arrondissements de radars pédagogiques qui clignotent on essaye d'en installer mais c'est très compliqué sur c'était pardon monsieur Vé votre autre question rapidement c'était quoi j'ai pour ça en tête à une porte d'Orléans bien sûr alors je vais vous répondre de manière très courte la porte d'Orléans il y a un projet pour la refaire sous la mandature prochaine parce que c'est extrêmement cher mais je vous accorde que c'est un point extrêmement noir de la même manière le respect du tramway des sens de circulation des priorités ça ne peut pas être que de la responsabilité de la police municipale qui ne peut pas être là en permanence de la même manière on a voulu faire des demandes pour installer des radars pour voir les gens qui stationnaient sur les voies du tramway et les verbaliser ça nous a été refusé par la préfecture de police la police nationale n'y va quasiment pas donc on y est de temps en temps mais nous ne sommes pas une petite ville où nous avons une armée de contractuels comme vous dites et je le redis aussi la police municipale parisienne c'est pas la police municipale de n'importe quelle ville de France le régime de la préfecture de police est extrêmement spécial et fait que notre police a peu de compétences peu de moyens et qu'à l'inverse les prorogatifs gardés par la police nationale ne sont pas toujours assumés donc on a ces problèmes-là aussi d'où le fait de devoir passer par des aménagements pour faire respecter les choses parce que si on attend juste sur le bon vouloir des automobilistes et qu'on n'a pas les moyens de verbaliser on ne s'en sort pas donc ça c'est pas satisfaisant comme réponse mais c'est pas satisfaisant pour moi non plus mais voilà il y a tas des choses sur le respect et la verbalisation sur les cyclistes qui foncent dessus moi j'ai un peu la même réponse on trouve que ça s'améliore on voit que l'accidentologie n'est pas en hausse après je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvais comportement mais c'est pas en ne faisant pas de pistes cyclables que les cyclistes vont s'arrêter au feu rouge en fait ça n'a rien à voir et au contraire non mais je veux dire il faut se le dire au contraire plus on fait des aménagements qui sont sécurisés et que les cyclistes sont en sécurité on voit quand même qu'il y a de l'amélioration dans le comportement et puis on voit aussi dans les aménagements cyclables qui sont très utilisés que du coup les cyclistes sont aussi un peu moins vides parce que parfois il y a même des bouchons de cyclistes on en voit notamment vous pouvez opiner du chef mais je vous assure que boulevard Sébastopol qui est la piste à vous emprunter de Paris vous avez des embouteillages de vélos tous les soirs aux heures de pointe donc en fait ça se développe et il y a même des associations Paris-en-Cel qui réclament une deuxième piste cyclable donc vous voyez qu'en fait petit à petit plus on aura de vélos plus les vitesses sont moins dangereuses et moins excessives je donne la parole ensuite à monsieur Kouts et à Matasou de l'Escarie excusez-moi juste sur la place des véhicules électriques ah oui pardon j'ai oublié de vous répondre un véhicule électrique par définition n'émet pas de polluants mais par contre ça prend toujours autant de place une personne dans une voiture électrique elle prend la place d'une voiture ce qui est à peu près on peut caser quasiment 4 vélos et quand on est en bus c'est encore moins donc en fait en termes d'occupation de l'espace public les voitures électriques ne sont pas satisfaisantes je ne fais pas le débat qu'il y a eu dans le chat sur les batteries comment c'est pas écologique et tout ça parce que je partage donc la voiture électrique c'est une solution pour limiter la pollution de l'air et donc c'est un extrêmement moyen de remplacement des personnes qui ne peuvent pas se passer de voiture ça n'empêche pas qu'on doit continuer à travailler sur le report modal pour qu'il y ait plus de gens qui ne prennent plus de voiture du tout parce que globalement l'occident de Paris avec chaque personne ou la moitié des personnes qui utiliseraient leur voiture fréquemment donc oui les véhicules électriques et moi je vous le dis très franchement une fois qu'on aura fait une belle conversion peut-être qu'il faudra réfléchir à ce que certaines interdictions soient autorisées aux véhicules électriques mais là je crois que globalement quand même on va aussi sur un réglé de l'espace et donc moins de voitures tout court un complément par rapport aux bornes électriques qui sont actuellement sur la rue d'Alesia elles sont toutes repositionnées à proximité il y a pas du tout de suppression on est vraiment à bilan positif là-dessus donc voilà tout ce qui est station Vélib et bornes électriques sont remises à proximité merci madame Farsel je rappelle que j'ai clos les inscriptions avec les personnes qui se réinscrivent maintenant je les vois et je ne pourrai pas leur donner la parole parce qu'on ne va vraiment pas dépasser les deux ans de réunion donc monsieur Koud c'est madame Souviès bonjour merci pour tout ce que vous faites pour le quartier alors j'ai une question par rapport à la rue Christaven on pensait qu'on aurait une réponse aujourd'hui par rapport à l'évolution de la rue et notamment aux problèmes que l'on a encore tous les jours il y a plus de 1000 voitures par jour qui passent à la sortie du dernier conseil de quartier on a eu on a essayé de parler avec quelques personnes qui passaient en voiture on a eu des menaces la police est venue donc on peut demander à Thomas notamment et Guelanc qui est avec nous donc c'est assez compliqué je vous rappelle que ça fait 135 000 euros de PV par jour que vous pourriez faire donc j'aimerais bien savoir si le plan est aujourd'hui défini notamment ce qui va se passer avec la traverse et donc quand est-ce qu'on peut avoir une évolution et une résolution de ce problème là merci on va vous répondre monsieur Koud si j'ai des réponses promis madame Souviès il faut que vous allumez votre micro par contre parce que là on ne peut pas vous entendre c'est le en bas à gauche activez le son sur votre écran je ne veux tellement pas déranger que je ne mets pas le micro oui je suis de la commission circulation dans Souvi d'Aro et je rédige d'ailleurs le compte rendu alors une chose qu'on n'a pas du tout abordé et dont on a peu parlé aussi pour les vélos et les deux roues c'est l'état de la voirie il y a certains endroits où on les fait rouler dans le caniveau et ce n'est pas très surprenant qu'on les retrouve après sur le trottoir je pense qu'il faut aussi prendre l'état de la voirie quand on prend les boulevard extérieurs tout a été refait c'est nickel à d'autres endroits du général Leclerc ça l'est beaucoup moins surtout pour les trottinettes je crois donc ça c'est un point qu'il faudrait prendre en compte l'état des roues la porte d'Orléans je confirme que c'est dangereux pour les piétons pour les piétons à tout moment on peut se faire faucher par des voitures qui passent et qui ensuite bloquent le tram et le dernier point c'était bon ben moi je pensais que la pollution devrait baisser mécaniquement avec l'électricité des véhicules mais il faudra quand même visiblement avoir moins de véhicules voilà donc c'est tout ce que j'ai à dire après j'ai envoyé un compte-condu à monsieur Louissel Mdérami qui pourra le lire absolument du coup je vous invite aussi à vous parler entre vous j'espère que monsieur Cout vous êtes à la commission circulation du comité de quartier à Montsouris-Darot parce que c'est là qu'on discute du plan de circulation et de la reprise d'Aven c'est pas Montsouris-Darot du coup parce que la prise d'Aven ça devrait être et on travaille un peu sur le plan global du quartier donc je vous invite à vous rapprocher de madame Souvi-Escarré qui s'en occupe néanmoins ce que je peux quand même vous dire c'est que non je suis pas d'accord parce que c'est pas dans le bon quartier alors nous justement on discute dans le groupe de travail de notre quartier et donc c'est plutôt il y a quelqu'un de notre groupe d'ailleurs qui est en relation donc il n'y a pas de souci c'est Jacques Lévy pardon c'est Jacques Lévy n'est-ce pas tout à fait voilà donc voilà très bien je pense que vous êtes en relation les uns les autres et que si on va avoir un peu cohérent c'est bien d'échanger après sur la reprise d'Aven on va la fermer physiquement et ça devrait être prêt pour la rentrée de septembre pour qu'on ait une vraie rue aux écoles pour la rentrée de septembre on présentera le nouveau plan prévisionnel et notamment les nouveaux arrêts de la traverse à la commission de circulation du conseil de quartier Montsouris-Darot on a une réunion avec les référents de la commission de 25 est-ce que vous pouvez venir la présenter le 22 juin au conseil de quartier du quartier de la Porte d'Orléans qui est quand même plus impacté que celui de Montsouris-Darot c'est aussi impacté si vous regardez le nombre d'arrêts de la traverse c'est à peu près pareil mais oui je te viens de présenter le 22 juin il n'y a pas de problème vous verrez il y a un petit peu moins de différence en fait dans le déplacement mais oui on deviendra le présenter le comité d'animation nous invite sur ces questions et nous questionne on répond toujours c'est déjà le cas et du coup pour les voitures électriques je vous ai déjà répondu mais oui ça pollue aussi notamment au moment du freinage parce que les freinages créent des particules fines mais globalement c'est aussi une question d'occupation de l'espace monsieur Mélac madame Bardinet et monsieur Matéi et après on a fini parce que j'ai clos les inscriptions et qu'il est 20h45 bonsoir bonsoir merci monsieur Durand c'est bien même avec juste ma lettre vous savez que je suis monsieur Mélac comme vous avez dit pour lui dire alterner c'est gentil alors vous avez répondu à la question sur les recharges des voitures électriques donc si j'ai bien compris on reste ISO il y aura le même nombre de chargeurs tous ceux qui sont rue d'Alésia vous allez les déplacer dans les rues adjacentes malheureusement les rues étant faites comme elles sont faites si vous les déplacez à 10 mètres trop loin rue d'Alésia par exemple vous placez celles qui sont devant l'école 12-14 enfin du côté côté impair si vous les mettez avenue René Coty ça les rend totalement hyper rationnels pour toutes les gens qui habitent à l'est de cette partie là puisque pour les prendre après il faudrait refaire plus de 4 km pour rentrer à 20 mètres derrière nous donc il faut vraiment faire très attention où vous les déplacez et je serais assez curieux que vous les donniez les lieux de déplacement et qu'on puisse en discuter en commission de circulation parce que avec un sens interdit qui fait plusieurs kilomètres comme c'est le cas de la rue d'Alésia si vous les placez au mauvais 10 mètres vous bloquez en fait tout un quartier entier de ces bornes électriques donc ce serait bien si vous pouvez nous les partager Madame Farset avant de les décider ça c'est sur le point de vue électrique mais vous me rassurez parce que vous ne les retirez pas il y a un point Monsieur Durand je vous avais interpellé sur le clavardage mais malheureusement dans une présentation je sais qu'on ne peut pas tout prendre toujours en bas de la rue d'Alésia donc Place Coluche vous ajoutez un massif au niveau du carrefour donc c'est très bien ce sera sûrement très joli mais vous le faites en face d'un endroit où il n'y a pas de voie vélo parce que vous avez dit que la rue était trop étroite donc vous aviez retiré les voies vélo et donc je m'interroge un peu sur l'utilité de mettre des pots de fleurs et retirer les voies vélo parce que comme vous l'avez soulevé vous savez très bien qu'un carrefour le vélo est extrêmement vulnérable et donc retirer une voie vélo à un endroit où on a un carrefour aussi important que la Place Coluche je trouve que c'est plutôt une prise de risque pour les vélos et je ne suis pas du tout favorable à ça et donc voilà je pense que comme vous nous consultez vous êtes là pour aussi entendre ce que disent les habitants je pense que c'est dangereux et je pense qu'ils voudraient plutôt profiter de cet espace pour le mettre côté impair remettre une voie vélo qui arriverait donc dans la voie descendante pour bien isoler les voitures parce qu'en plus on est dans la partie descendante donc qu'est-ce qui se passe les voitures accélèrent pour prendre le feu et donc là les vélos sont en danger c'est l'endroit où jamais à mettre une voie donc si vous avez 2-3 mètres en trop pourquoi pas mettre une voie vélo plutôt que de mettre des bacs à fleurs donc là c'est mon premier point sur le bas sur les agréments pour les arrangements à faire pour les riverains je crois qu'on vous a envoyé une invitation pour venir à notre conseil de quartier la semaine prochaine on a travaillé avec la commission circulation on vous fera part de nos voeux et c'est fait pour ça parce que vous êtes un fervent soutien de la démocratie locale donc on fera voter des voeux mais je vous invite à venir nous voir ce que peut faire ce genre d'aménagement pour les riverains donc c'est important de s'y prendre en compte mais comme on n'a pas beaucoup de temps j'ai passé aux autres questions quand vous avez dit que les bus aillent trop vite moi j'ai surtout un point c'est que puisque vous l'apprenez souvent moi je l'apprends tous les jours je ne vous ai jamais vu mais au plaisir de vous rencontrer un jour la rue d'Alésia en montée il y a les grues les grues roulent je suis avec un vélo électrique et je suis un bon pélet j'ai la chance de faire des triathlons donc je vais souvent au moins à 30 km heure quand je suis avec mon vélo de triathlons je peux vous dire qu'elles me dépassent au moins deux fois plus vite que moi et ce n'est pas un sentiment je peux vous dire que vu le vent que je prends et l'habitude que j'ai de faire la course elles vont extrêmement vite est-ce que les voitures les grues sont agrémentées pour rouler sur les voies de bus et sont dispensées des vitesses parce que je peux vous dire que là et dans toutes les rues qu'elles prennent c'est extrêmement dangereux parce que j'ai failli ce matin et c'est pour ça que je suis un peu agacé je vais me faire renverser ce matin au croisement Ray Coty puisqu'elle ne s'est pas arrêté au feu et qu'elle a pris plein fouet un sens qui était à mes yeux qui n'était pas dans sa priorité donc le fait est c'est que est-ce que les grues est-ce que vous pouvez nous répondre les grues ont-elles une notoriation particulière qui fait qu'elles ne respectent ni les feux ni la vitesse et encore moins les sens interdits dernière chose les travaux quid des accès locaux vous avez fermé la rue d'Alésia la rue d'Alésia c'est le seul lieu d'accès pour des milliers de personnes est-ce que tous les locaux ont encore accès donc ça c'est pour Mme Farset et dernier point et je merci M. Durand d'avoir sauvé ça j'allais le dire depuis le début quand on est à vélo le premier risque souvent c'est le piéton qui descend de son trottoir qui au téléphone qui en plus nous engueule parce qu'il traverse en pleine de la rue et pour le faire tous les jours souvent j'ai entendu un monsieur qui s'est énervé tout à l'heure contre un vélo ça m'est arrivé d'en arriver à des mots et des gens qui me menacent alors qu'ils sont au téléphone et qui me disent mais tais-toi en plus je parle on croirait rêver la violence des piétons envers des cyclistes pour être cycliste tous les jours et amener mes enfants à vélo donc quand je suis avec eux j'essaie de me retenir un peu mais ils sont choqués par les mots qu'on peut entendre des piétons envers des vélos c'est dangereux donc il faut vraiment apaiser tout ça mais il faut vraiment comprendre que tous les gens qui sont ici vous êtes tous piétons peut-être mais vous êtes extrêmement violent, agressif et peut-être choquant pour des enfants mais là vous ne faites pas essentialiser les piétons les vélos comme si non 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 c'est raison mais je dis juste qu'il faut faire attention quand on dit les vélos ne font pas attention je dis faites attention quand on est vélo les piétons sont extrêmement dangereux et je suis piéton aussi au quotidien donc faisons attention et voilà mais est-ce qu'il faut verbaliser les piétons ? voilà c'était ma question merci alors ouais je reprends à l'envers sur le dernier point vraiment on n'essentialise pas les gens en fait il n'y a pas les vélos et puis les piétons c'est les mêmes personnes et puis parfois ils prennent la voiture parfois ils prennent le bus le métro et la trottinette par contre parfois on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on est en train de faire et de la manière dont tout se comporte néanmoins je rappelle quand même que les piétons sont les plus vulnérables on ne va pas se mentir un vélo qui percute un piéton c'est le piéton qui morfle une voiture qui percute un biélo c'est le vélo qui morphe et un camion ça peut tuer des vélos et on l'a vu donc on essaye d'apaiser tout ça et encore une fois c'est une question aussi d'aménagement de comportement après je pense qu'il faut que chacun regarde un peu son comportement l'analyse dans chacun de ses modes de transport et on fera au mieux sur les bornes électriques on a quand même une politique de déploiement de bornes électriques on ne va pas se mentir globalement là c'est juste que le projet n'en supprime pas mais sur l'ensemble de Paris et de la création il y aura notamment un certain nombre dans les parkings souterrains il y a vraiment la porte d'Orléans par contre c'est marrant votre remarque mais vous me dites si vous la déplacez ça bloque tout un quartier ben oui mais si je la mette de l'autre côté de la rue il y a un autre quartier qui ne va pas être content je suis d'accord avec vous c'est pour ça que je vous ai dit est-ce que vous pouvez venir me dire vous pouvez pas venir me dire moi je veux une borne électrique en bas de chez moi en fait en fait on la déplacera là où c'est le plus simple et le plus pratique pour un certain nombre de choses en fonction du plan de circulation je ne peux pas vous garantir que ça sera le plus simple pour vous et oui je le redis à nouveau un plan de circulation compliqué pour éviter le trafic de transit ça fait parfois faire des détours donc je regrette si ça n'arrange pas la voiture électrique que vous utilisez mais on ne peut pas satisfaire tout le monde et avoir une borne électrique en bas de chez soi et à partir du moment où il y a des réactions uniques ben ça crée ce genre de problème et après sur le travail de la commission circulation oui on se rencontrera avec plaisir merci pour le travail qui est fait et on discutera de la forme qui doit en sortir mais l'idée c'est que vous sortez les propositions qu'on expertise si c'est pour nous sortir un vœu tout de suite que vous votez je pense que c'est pas la bonne manière de faire ne me faites pas des vœux pour me demander de sens interdit et un sens unique en fait c'est pas l'objet des vœux c'est l'arrondissement soyons bien clairs bien sûr et alors sur les grues je crois qu'on est plusieurs de quoi vous parlez en fait c'est un acronyme les pardon les grues c'est quoi les grues ah pardon excusez-moi c'est les voitures c'est marqué grue c'est pour ça c'est les voitures qui passent qui viennent vous appelez ça les fourrières mais bon généralement il y a marqué grue numéro 3 d'accord écoutez ni les voitures de fourrières ni les bus ni même vous à vélo parce que vous êtes très rapide et n'être autorisé à dépasser les 30 km heure en montée très bien merci attendez c'est le passif c'est vraiment les véhicules d'urgence vous trouvez bien clair l'imitation de vitesse c'est les véhicules d'urgence qui peuvent enfin les pompiers la police les ambulances vous le savez en fait comme partout et le massif le massif en bas de la rue ah oui le massif en fait vous connaissez le quartier monsieur Mélac vous savez qu'il est décroché en fait c'est à dire que la voie est étroite et puis il y a un tout petit décroché en arrivant une fois qu'on a passé Saint-Anne et en fait une piste cyclable qui fait ça puis ça et qui en fait se remet ensuite dans un couloir partagé c'est extrêmement dangereux donc en fait non la voie n'est pas plus large j'ai une voie de 880 qui est plus étroite qu'ailleurs donc je ne peux pas faire une piste cyclable par contre il y a un petit décroché en plus et on en profite effectivement pour planter des arbres mais globalement on a essayé de regarder parce qu'on s'est posé la même question et en fait il n'y a pas possibilité de rajouter une piste cyclable en dur et de faire un espèce de charnière ça serait extrêmement dangereux pour le vélo dans l'autre sens ça ferait une piste qui n'est pas continue et qui viendrait s'insérer dans les voitures et ça ce n'est pas du tout satisfaisant donc voilà je pourrais vous envoyer le dessin auquel j'ai en tête parce que je pense qu'on peut envoyer moi le dessin je vous envoie le dessin mais honnêtement on y a déjà réfléchi on a la question et madame Farsus une question pour vous pardon sur cette question de la piste cyclable je ne sais plus il y avait une question non je demandais juste les voitures les places des bornes électriques mais j'entends votre point si vous en développez c'est formidable vous allez répondre il y avait une question sur l'état de la chaussée peut-être qu'on peut y revenir c'était tout à l'heure sur la question de la piste cyclable dans le cas des travaux il est prévu une réfection du revêtement de la piste cyclable entre le séparateur et jusqu'à la bordure du trottoir c'est-à-dire que le caniveau n'existe plus pour vraiment avoir une continuité d'un bout à l'autre pour le cycliste et donc un confort au roulage je vais finir pardonner la parole à madame Bardinet et monsieur Matéi mais madame Amel je vous réponds sur les pieds d'arbre parce qu'on l'a dit tout à l'heure on va en refaire on va en refaire beaucoup et ça fait partie du programme de redravé un pistolet madame je vous en prie madame Bardinet monsieur Matéi et on conclura oui merci beaucoup monsieur Durand je serai assez rapide première chose moi j'accueille avec les bras ouverts la mise en sens unique de la rue d'Alesia ça apaisait quand même grandement le quartier j'ai une question j'avais déjà posé la question à la dernière réunion vous ne pouviez pas me répondre à ce moment là et je sais que ça a été un peu abordé en début de réunion mais bon je crois que je je travaillais un peu quid de la continuité avec la mairie du 13ème et donc la rue de Tolbiac est-ce que ce sont des voilà est-ce qu'il y a des parlementations quand même assez avancées où on est vraiment dans l'ordre du projet ensuite j'ai une question sur la végétalisation alors ça a été présenté ça a été assez bon assez rapide comme présentation et ça a été évoqué vous avez évoqué la démarche en bégard votre quartier cependant j'ai une question très précise c'est que quand je vais sur la carte qui est présentée sur la sur le site de la mairie de Paris on comprend qu'il y a plusieurs quartiers il y a phase 1 phase 2 phase 3 dans le 14ème on a la phase 1 qui correspond donc à Montparnasse phase 2 c'est il y a une partie de la rue d'Alesia mais donc du côté ouest de la place Victor-Hélène Bâche et par contre l'autre partie d'Arue d'Alesia qui est celle qui va vers la place Coluche c'est en blanc donc j'ai l'impression que ce n'est pas concerné par la démarche en bien votre quartier alors je vous mets la carte pour que ce soit peut-être plus clair en tout cas j'avais une question là-dessus et enfin j'aimerais juste une réflexion générale mais plus voilà qui sera très rapide je vois beaucoup de gens qui parlent encore de même vous monsieur Durand de fluidifier le trafic le machin etc alors tout ça ça va dans le bon sens j'aimerais quand même dire à ceux qui voudraient conserver une place de la voiture aussi importante dans le quartier c'est que moi je les invite à aller voir les derniers rapports du GIEC qui ont quand même des développements très longs sur comment changer nos villes pour les rendre plus vivables du fait du réchauffement climatique qui nous attend tous c'est un vrai défi et les demandes qui vont dans le sens de laisser les voitures les riverains les machins les transits je crois qu'on se tire une balle dans le pied si on continue comme ça voilà donc je ne voudrais pas être alarmiste mais tous les changements qui vont apaiser tout ça et faire baisser la pollution sont les bienvenus je vous remercie je vous répondrai ma ordinaire je laisse la parole à monsieur Maté ok merci je vais me faire très court c'est simplement je n'ai pas pu arriver à temps pour voir la présentation je vois qu'elle est enregistrée est-ce que ce serait possible de disposer de l'enregistrement de cette réunion alors merci alors je répondrai en dernier parce que ça fera conclusion madame Bernier je merci pour le soutien aussi sur les mesures qu'on porte sur le 13ème je l'ai dit mais vous n'êtes pas là on n'est pas décisionnaire moi j'échange avec mon collègue Antoine Guillaume on l'a fait dès la mise en place du projet temporaire et il était plutôt intéressé mais depuis ça n'avance pas il y a deux minutes de la fin côté 15ème ça bouge assez peu madame Le Sens qui n'est pas d'ailleurs la collaboratrice du maire mais sa conseillère déléguée les femmes ne sont pas toujours des collaboratrices des hommes elle est plutôt intéressée mais le maire bloque un petit peu donc nous on essaye de faire avancer parce qu'on sait que ça nous arrangerait mais je crois que nos collègues en fait ont un peu moins de courage et attendent de voir notre aménagement définitif pour voir si ça les intéresse moi ce que je peux vous inviter à faire peut-être que nous on le fera de votre côté mais si par exemple le conseil de quartier Mansour Hidaro trouve que ce serait vachement bien que ça reparaît dans le 13ème n'hésitez pas à faire un vœu pour interpeller par exemple la mairie du 13ème pour mettre la rue à sens unique de Tolbiac nous on pourra le régliger je pense qu'on vous retrouverait un avis positif de la majorité municipale là-dessus ça peut être bien aussi de montrer que les habitants du quartier seraient intéressés pour plus de cohérence sinon on pourra le porter facilement voilà là-dessus et sur vous avez posé une autre question à madame Bardinet pardon je commence à perdre embellir c'est donc une démarche on prend un quartier on met 6 millions 6 millions et demi et on fait plein de petites choses d'embellissement d'entretien et on essaie de faire les travaux en même temps on a effectivement commencé par le Grand-Mamparnasse on a dit qu'en phase 2 on allait au sud aussi pour vous le dire parce que c'est des quartiers populaires et qu'on ne peut pas faire tous les quartiers plus aisés du 14ème sans rien faire dans les quartiers populaires donc oui le quartier 2 ça sera de la Porte de Ventre à en gros la place Rambroise-Croisat au sud de la rue d'Alésia remontera jusqu'à la place des droits de l'enfant sachant qu'on a déjà fait une opération sur s'arrête qui est en cours donc voilà mais ça sera là-dessus c'est vrai que le 3ème quartier ça sera tout le reste qui est assez étendu mais en même temps il y a un peu moins d'habitation aussi parce qu'elle par contre sourit je ne peux pas vous donner de calendrier parce que pour le coup les démarches en bélière elles dépendent de l'hôtel de ville et que vous le savez les contraintes budgétaires sur l'hôtel de ville sont très grandes donc on sait qu'on aura un 2ème quartier en bélière avec la même enveloppe budgétaire sur le 3ème c'est un peu moins sûr nous ce qu'on essaye de dire c'est en fait si ce n'est pas cette mandature ça doit être le début de la mandature prochaine faire à cheval sur les deux mais qu'on doit pouvoir investir dans l'ensemble du 14ème nous d'ailleurs on a fait le choix de faire des grands quartiers et de couvrir à la fin l'ensemble du 14ème il y a des tas d'arrondissements qui ont fait des plus petits quartiers avec beaucoup plus peut-être de choses concentrées mais avec des tas de surfaces de Paris qui ne seraient pas concernées donc on a vraiment travaillé là-dessus et voilà on essaie vraiment de porter qu'on puisse avoir des choses partout dans le 14ème avec cette enveloppe-là après ça ne nous empêche pas de continuer à faire de l'entretien ponctuel de chaussée, de trottoir de rajouter d'autoriser des permis de végétaliser par exemple si vous avez envie de végétaliser on batte chez vous mettre un bac ça c'est toujours possible de le faire par contre les gros travaux d'aménagement ou globalement on casse du bitume ou on met de la pleine terre ça doit passer par ce dispositif et puis M. Matéi pour la réunion à l'enregistrement elle sera sur le site assez rapidement le site de la mairie et on va la partager voilà écoutez il ne me reste plus qu'à conclure il est 9h je voudrais bien aimer avoir une réponse sur les places de stationnement sur les places de stationnement je vous ai déjà répondu mais je vous le redis on a pour objectif de supprimer la moitié des places de stationnement dans Paris et pour les gens qui ont besoin de faire des arrêts ça suffit M. Kayol M. Kayol ce n'est pas un débat politique je vous dis mais je ne parle pas de débat politique je pose une question concrète comment peut-on déposer comment peut-on déposer M. Kayol ça suffit M. Kayol je vous coupe le son et je vous réponds nous supprimerons nous essayons de supprimer la moitié des places de stationnement de surface dans Paris il y a des solutions en sous-sol il restera des places de stationnement on essaie de ne pas trop déséquilibrer les quartiers et globalement il en reste mais donc non il n'y a plus la possibilité de déposer quelqu'un à 2 mètres de chaque endroit de Paris avec une place de stationnement pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis le début de la mandature depuis le début de 20 ans de suppression de la voiture à Paris donc ce ne sera pas nouveau et voilà on continuera de le faire et merci à celles et ceux qui ont compris que les enjeux du réchauffement climatique nécessitaient ce genre de politique M. Durand M. Durand juste je crois que le 13ème il y aura d'autres sujets à discuter que la rue Totebiac en particulier la rue d'Arcueil et bien ok pour un vœu complet ça marche n'hésitez pas merci en tout cas pour votre participation merci pour vos remarques merci parfois pour vos prises de parole véhémentes mais j'espère toujours constructives ça sera probablement vraiment le dernier comité de suivi parce qu'on arrive vraiment à la pérennisation et que le projet a été dessiné on continue de travailler avec les conseils de quartier dans les commissions de circulation et vous pouvez toujours nous contacter s'il y a des points noirs à l'adresse roine.martinez à rebasse paris.fr merci en tout cas pour le travail qui a été mené depuis ces nombreux mois et on espère vous retrouver aussi sur le terrain peut-être à peu sur la future rue d'Alésia avec un bel aménagement cyclable bonne soirée à tous merci pour l'échange